Quelquefois chez les autres, il y a quelque chose qui nous titille et qui nous énerve et que ça pourrait être ce qu'on appelle un méta-miroir, donc un reflet de quelque chose qui est chez nous et qui n'est pas solutionné chez nous et dont nous n'avons pas forcément conscience. Attention aux étiquettes que nous mettons sur les autres, il est énervant, il est casse-pieds, il est ceci, il est cela, c'est le comportement des autres qui nous ennuie, or les comportements, on peut les changer. Donc voilà, je suis Martine Monville-Rouge, 57 ans au jour d'aujourd'hui, en 2018, un chemin de vie chaotique comme tout le monde, qui m'a fait prendre conscience qu'il était temps que je m'occupe de moi, de mon bien-être, qui m'a fait prendre conscience que tout ce que j'avais programmé dans ma tête, de par mon histoire, de par mon échec, de mes échecs, de mes réussites, eh bien j'avais le pouvoir de changer ces choses. Être dans le bien-être va d'abord évidemment changer la relation que vous avez avec vous-même, puisque vous allez vous respecter, vous allez mieux vous connaître, vous allez aussi être moins codépendant des autres. Ça ne va pas mouliner tout le temps dans votre ordinateur central ici, vous allez pouvoir changer la disquette. Prendre conscience que la manière dont vous fonctionnez fait partie d'un conditionnement que vous avez eu, soit dans l'enfance, soit parce que vous avez eu des échecs, des réussites, soit parce qu'en termes d'identité, vous pensez de vous que franchement c'est bien comme ça, c'est ce que vous méritez ou vous ne valez pas plus parce qu'on vous l'a dit ou parce que c'est ce que vous avez retiré de vos expériences. Tout ça, ce sont des choses qu'on peut changer, qu'on peut travailler pour arriver à simplement, au moment où une expérience arrive et qu'elle ne vous convient pas, qu'elle est apprégnée comme quelque chose de négatif, en faire un retour d'info. Le coach va connaître votre mode d'emploi et il va pouvoir vous aider à appréhender votre mode d'emploi et vous aider à vous guider vous-même. Si vous sortez de chez un coach et que vous devenez tout ce qu'il croit et tout ce qu'il dit et tout ce qu'il pense, ça va tenir, hein, un mois, deux mois. Et puis le lézard qui est là bien endormi au fond, il va revenir à la vie et vous allez être pris dans des tempêtes émotionnelles et vous ne pourrez pas accéder au bien-être sur du long terme. Ça va changer votre rapport au temps aussi parce que vous allez vous respecter donc vous ne direz pas forcément oui à toutes les sollicitations mais vous pourrez mieux vous positionner ce qui vous permettra de ne pas culpabiliser ou de ne pas faire culpabiliser les autres. J'étais dans une période de ma vie complètement down au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau financier et au niveau amoureux. Être dans un bien-être va aussi changer la relation qu'on a dans son couple. On ne va plus forcément être victime de l'autre, on va pouvoir mieux se positionner. Nous avons des valeurs différentes, quelquefois les mêmes, mais aussi des différentes, mais elles vont tendre vers un objectif commun. Et donc ça va être tout l'art de la communication non-violente et tout l'art d'être bien avec soi-même, d'arriver à se positionner dans le couple, que ce soit dans la partie intime, tout ce qui se passera dans votre chambre à coucher ou ailleurs si vous êtes fantaisiste, mais qui touchera à l'intimité et tout ce qui va toucher au développement personnel et au développement du coach. J'ai suivi une formation pour être coach, certifié, parce que c'était important pour moi de ne pas galvauder cette profession. Je l'ai suivi chez Horizon 347. C'est une formation en PNL humaniste, puisque tout va partir de la programmation neuro-linguistique que nous utilisons et qui est propre à chacun. Donc les gens qui viennent chez moi en coaching ne sont pas des mini-moi, comme je l'exprime toujours, deviennent vraiment, se révèlent à eux-mêmes. Je les aide juste à débroussailler tout le brouillard émotionnel dans lequel ils sont à un moment donné de leur vie et qui les empêche de se réaliser ou d'atteindre certains objectifs. Le rapport qu'on a avec l'argent quand on est dans le bien-être n'est pas toxique. C'est comme si vous partiez la tête en avant et pas la tête baissée. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, vous ne le trouverez pas forcément par terre. Je veux avoir de l'argent, je veux avoir une aisance financière. On est déjà dans une dynamique corporelle qui est tout à fait différente. On a les yeux rivés sur tout ce qui peut arriver. L'argent n'est qu'une manière d'obtenir des choses. L'argent n'est qu'un moyen d'avoir de l'argent. On dit toujours d'ailleurs qu'il ne fait pas le bonheur, mais qu'il y contribue. Donc il y a d'autres moyens, peut-être, pour le moment, si vous êtes dans une situation financière un peu basse, de pouvoir quand même vous faire plaisir. On ne peut le faire évidemment que si on accepte au bien-être. Sinon on tourne dans la difficulté et on tourne, on tourne. La spirale s'agrandit de plus en plus. Et à un moment donné, on a le sentiment d'étrangler, alors qu'on a un toit, qu'on est chauffé, qu'on a de quoi manger demain. Peut-être pas un grand buffet, mais on a de quoi se nourrir. Alors la santé. La santé, quand on l'a, c'est génial. Quand on ne l'a pas, on fait avec. On lâche prise par rapport au fait qu'on ne sait plus faire des choses comme ci, comme ça, mais peut-être qu'on va les faire autrement. Alors, être dans le bien-être par rapport à la santé, c'est quelque chose de vraiment important, parce que vous allez produire de très bonnes hormones. Des hormones qui vont faire du bien à votre corps, à votre poids, à votre énergie. C'est pour ça que j'ai appelé la méthode pour les grilles BEPS, bien-être, énergie, poids, santé. Si vous êtes tout le temps en train de ruminer, et que vous n'arrivez pas à changer le film qu'il y a dans votre tête, vous allez produire énormément de cortisol. Le cortisol va favoriser le stockage des graisses qui va se transformer en cholestérol. Ou vous allez avoir des problèmes d'addiction, notamment par rapport au sucre, qui vont provoquer des choses épouvantables. C'est impressionnant le nombre de pathologies qu'on a à cause du sucre. Et je ne parle pas du gras et du cholestérol. Je parle du cancer, je parle des problèmes que nos enfants auront quand ils auront la trentaine, à cause de toutes ces merdes qu'on fout dans l'alimentation qu'on mange. Et là, je parle précisément du sucre. Donc, le fait d'être dans le bien-être va vous aider à réguler votre consommation, à manger sain et équilibré, et aussi manger en pleine conscience. C'est-à-dire que quand je suis dans le bien-être, je ne mange pas vite, donc je laisse le temps à mon organisme d'assimiler les micronutriments dont il a besoin pour assimiler les macronutriments. Donc, la santé va avoir un impact énorme. Moi, j'ai vu énormément de choses changer dans ma vie par rapport à ma santé. Je ne suis pratiquement plus malade et je n'ai notamment plus de crise d'allergie. Moi, j'étais une très grande allergie et j'ai notamment fait des édèmes de couac en régulant tout ce qui était en moi par rapport au bien-être, à la gestion du temps, à la gestion du stress. C'est parti. Je ne me rappelle pas de la dernière crise que j'ai faite. Un bon coach, c'est quelqu'un qui balaye devant sa porte. Je pratique au quotidien la communication non-violente. Je pratique au quotidien la gestion du temps. Je pratique au quotidien la gestion de mes entreprises, puisque je suis aussi gérante de plusieurs sociétés, ce qui implique des communications différentes avec des fournisseurs, avec du personnel, à ce qui applique de gérer des finances, de gérer du temps. Et c'est ce qui fait ma grande force quand j'accompagne les gens en coaching. C'est la réalité de ma vie qui est celle du coaching. Tout de suite, la première chose que ça a changé, c'est tout ce qui était en termes de communication non-violente, tout ce qui était me positionner par rapport aux autres, sortir de la victimisation, entendre le message de l'autre juste comme son message et pas forcément quelque chose d'agressif pour moi, même si la première réception, c'était la tarte à la crème et l'agression, je savais que l'autre avait une difficulté, donc je pouvais mieux interagir avec l'autre, avec mon environnement, mieux me positionner en termes de besoins. Quand vous accédez au bien-être, vous allez aussi accéder à la confiance en vous et à l'estime de vous. Vous allez pouvoir acquérir cette force-là qui va être un moteur dans votre vie pour réaliser plein de choses. d'aller chercher du boulot, vous positionner par rapport à quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne vous plaisait pas, ça va vous ouvrir énormément pour, c'est une très grande force. Après, il y a un tas de petites astuces, plutôt que de tourner en boucle le soir, tout ce qui n'a pas été dans la journée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la vie est généreuse en seconde chance. Tournez plutôt en boucle, tiens, qu'est-ce qui s'est passé que je voudrais changer ? Puisque ça va revenir. Comment est-ce que la prochaine fois, par rapport à telle situation ou telle personne, je pourrais me positionner en me respectant ? Et donc, vous allez pouvoir bien prendre du recul par rapport à ça, d'autant plus que vous allez dormir et que quand vous allez dormir, le conscient va dormir aussi et que c'est l'autre derrière l'inconscient avec toutes les ressources qu'il y a en vous qui va pouvoir faire remonter ces choses-là. Si vous faites ça, vous mettez sur votre table de nuit un papier et un bique, le matin, vous allez avoir des idées, mais notez-les tout de suite. Prenez aussi note de deux ou trois choses qui vous ont fait plaisir, qui vous ont apporté du bien-être, mais développées. Il n'y a pas que je suis restée calme dans la voiture avec les enfants ou je ne me suis pas énervée dans telle situation. Décortiquez, vous avez été chercher quelque chose en vous, vous avez été métaboliser une ressource que vous avez, vous l'avez mise à la lumière et c'est ça qui est important. Donc la communication, je vous en avais parlé au départ, bien se positionner par rapport aux autres pour éviter le jugement. La culpabilité, la victimisation, apprendre à communiquer pour entrer en interaction avec l'autre, avec votre environnement, tout en étant vous. Et échapper à ce moment-là à tout ce qui peut être pression et tout ce qui va vous donner du stress, c'est une porte ouverte au cancer et aux autres maladies. J'ai d'abord choisi d'être coach pour changer ma vie, pour moi être heureuse dans ma vie, être dans le bien-être. C'était d'abord ma première démarche. La deuxième démarche a été celle d'aider les gens à changer leur vie. Parce que derrière ça, j'ai la croyance que plus il y a de gens heureux et bien dans leur peau, plus il y a de paix et d'équilibre sur cette terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...